bonjour messieurs dames bienvenue dans le c3 picasso de citroën alors c'est un modèle que vous connaissez déjà il est sorti depuis 2009 malgré tout c'est toujours la référence du segment alors dans la catégorie des minifamilial je dirais qu'il ya deux catégories celle des mini spas comme l'opel meriva ou le renault modus et ensuite celle des ludospas comme le skoda roomster le kia soul ou alors ce c3 picasso alors c'est au niveau du loup que ça change un udospas c'est vraiment un produit très original alors avec ce c3 picasso ce qu'on aime c'est son design très bio tout en rondeur avec de gros feu avant de gros feu arrière et des boucliers assez imposant au niveau du look c'est original et c'est de bon coup tout simplement donc c'est une des forces du c3 picasso alors à bord le c3 picasso a peut-être un peu vieilli depuis 2009 évidemment au niveau de la finition notamment la qualité des matériaux de l'assemblage ce n'est pas forcément une référence mais par contre elle fait toujours fureur grâce à son ambiance à bord c'est à dire qu'on apprécie particulièrement déjà le dessin de la planche de bord avec notamment ce tableau de bord tout digital très lisible qui est posé de façon centrale ensuite grâce à toute la surface vitrée très importante qui fait rentrer beaucoup de lumière à bord donc ça ça fait plaisir c'est simplement ça ça donne une ambiance joyeuse à l'auto donc sur ce plan là le c3 picasso est toujours très très agréable alors on l'appelle aussi la space box alors c'est quoi c'est passé la boîte espace c'est à dire que dans un univers pour une voiture assez compacte on a vraiment les ingénieurs citoyens ont vraiment réussi à rendre ce véhicule très très habitable on a de la place à l'avant bien sûr à l'arrière on peut mettre trois enfants sans difficulté de l'espace grand espace pour les jambes et une garde-toie très élevée donc même pour les adultes c'est parfait au niveau du coffre le coffre profite de la banquette arrière d'une coulissante alors soit on a un coffre de 385 litres si on donne le maximum d'espace pour les jambes soit on a un coffre de 500 litres soit si on rabat les sièges on a un coffre complètement plat qui fait 1600 litres donc ça peut être un petit déménageur aussi ça c'est vraiment un avantage un avantage donc c'est une voiture vraiment très ingénieuse alors aujourd'hui on a aussi un modèle en finition exclusive c'est à dire qu'on a quelques équipements supplémentaires comme la clim bisonne par exemple cette petite touche d'alu sur le volant du velours sur les contreportes le détecteur de pluie de luminosité on a aussi le radar de recul bref comme d'habitude chez une française c'est très bien équipé surtout c'est cette version exclusive alors sous le capot on a le très connu 1.6 il s'agit de 92 chevaux alors ce moteur il est increvable c'est à dire qu'il fait référence déjà depuis des années il est onctueux à l'usage mais aussi très discret ce qui fait de lui une référence alors ce qu'on regrette un tout petit peu c'est que l'on dispose seulement d'une boîte à cinq rapports pour ces trois picasso et ensuite je trouve la commande de boîte assez sponges spongieuses les passages de rapports sont pas suffisamment précis c'est un petit défaut mais bon le moteur offre suffisamment d'agréments la boîte 5 ne pénalise pas vraiment les consommations les performances au niveau du châssis pas de problème puisqu'on a la même plateforme que la peugeot 207 un châssis extrêmement dynamique et malgré le centre de gravité qui est bien sûr un peu plus haut dans le c3 picasso on ne risque pas d'avoir des problèmes de tenue de route donc alors malgré son âge, 3 ans, l'âge de la maturité, le c3 picasso fait toujours référence dans le segment grâce vraiment à son habitabilité à son ambiance chaleureuse et à son look vraiment hyper sympathique alors je pense même que ce Alice HG 92 chevaux c'est le moteur idéal très suffisant pour avoir des performances honnêtes et n'oublions pas surtout le confort ce qui est évidemment un grand atout qu'on a affaire à une familiale avec une qualité d'amortissement pratiquement parfaite voilà c'était donc un petit essai du c3 picasso et nous on vous dit à très bientôt sur Autozone Réunion